Musique Aujourd'hui nous sommes là après l'arrivée du premier navire en provenance de Marseille dans le cadre de cette édition exceptionnelle de l'opération Marhaba 2021 qui est marquée encore une fois par la sollicitude de Sa Majesté le Roi M. Saadis envers nos concitoyens marocains résidant à l'étranger et justement en application aux instructions royales dont l'objectif était de faciliter le retour de nos concitoyens cet été au Maroc la fondation Mohamed V pour la solidarité s'est elle-même mobilisée en mettant en place un dispositif spécial d'accueil qui pour la première fois cette année sera mis à disposition des membres de la communauté au sein des navires donc à bord des navires pendant les traversées entre le Maroc et la France et le Maroc et l'Italie donc un dispositif particulier qui consiste en la présence des assistantes sociales à travers une équipe permanente qui sera à bord pendant les trajets des traversées et qui sera là pour faciliter et coordonner entre les différents services compétents qui seront eux-mêmes présents à bord les procédures liées aux démarches administratives que ce soit tout ce qui a trait à la santé ou aux douanes ou autres mais l'idée c'est vraiment qu'il y ait ce travail de proximité au sein des navires pendant la traversée et évidemment le dispositif qui est lié aux services d'assistance sociale et médicale sera bien évidemment opérationnel à travers tous les points d'accueil qui ont été activés par la fondation et justement ce dispositif il comporte 15 sites d'accueil qui sont situés à l'étranger donc au port de Gênes en Italie au port de Sète en France et cette année un nouveau point d'accueil qui sera ouvert au Vaud de Marseille avec bien évidemment la présence des équipes de la fondation quant au Maroc la fondation a activé 12 sites d'accueil donc au niveau des aéroports pour Casablanca, Marrakech, Fès, Egedir, Oujda et Casablanca et également au niveau des ports donc ici donc le port de Tangemet où on se retrouve aujourd'hui mais également les ports de Nador et El Cosima pour les autres lignes maritimes et évidemment cette mobilisation s'est faite à travers le déploiement de ressources et de moyens importants notamment au niveau humain puisque ce sont près de 1000 personnes qui seront mobilisées durant toute la durée de l'opération à savoir donc les assistantes sociales que vous venez de voir les médecins, le personnel paramédical qui reste donc à disposition des demandes, des requêtes et des soins de première urgence ou autre en tout cas tout un prévu qui peut se présenter pendant cette période. Sous-titrage ST' 501